Je suis ici et je fais mon balancier avec mon copeau d'herbe. Les approches roulées sont des coups que vous devez maîtriser pour avoir un petit jeu performant. En plus, il n'y a aucune limitation physique, l'excellence est vraiment à portée de tout. Bonjour, je suis Jérôme Doramex, fondateur du site ID Golf, et dans cette vidéo, je vais partager avec vous 3 trucs pour avoir un contact plus régulier et plus performant sur vos approches roulées. Avec Fabien, pro de golf, nous avons déjà aidé plus de 3 000 golfeurs à avoir un jeu de golf plus régulier, en proposant une pédagogie innovante qui privilégie un bon contact à un swing académique. Regardez ça ! Bonjour, cher Amidi des Golf, ici Fabien, le pro de l'éco-golf Ariège Pyrénées, qui va vous faire une formation autour du petit jeu et plus particulièrement ici autour du chipping. Je suis juste à côté du green, je viens de rater à peine un petit peu le green. La zone de chipping, voilà, elle va se situer entre 0, donc le bord du green, et jusqu'à 7 mètres, d'accord ? Donc le chip aussi, couramment appelé, approche tout simplement roulée. Donc c'est vraiment une zone courte. Ce qu'on va voir pour le chip aujourd'hui, et dans cette formation, est réservé uniquement à cette zone-là. Quand vous allez être au-delà de ces 7 mètres, vous allez rentrer dans une autre zone, c'est-à-dire la zone de pitching, où là, la technique va varier un petit peu. Donc attention de ne pas confondre toutes ces zones. Et donc ici, au niveau du chipping, ce qu'il faut voir, et ça, vous allez le voir, que ça soit dans tout coup de petits jeux, voire même jusqu'au long et jusqu'au drive, ce qu'il faut voir, c'est que l'objectif, c'est de bien maîtriser le contact. Et ce qu'il faut visualiser, c'est que votre club, il circule toujours autour du balancier, exactement le mouvement que l'on fait au niveau du putting. Donc, si on regarde le balancier que je suis en train de faire devant vous, on voit tout simplement un club qui est sur une trajectoire qu'on appelle plutôt tangentielle, parce qu'il est sur une courbe, dont le point bas est ici, sa verticale, et donc il monte légèrement, il descend jusqu'à ce point bas, et remonte après ce point bas. D'accord ? Donc ça, c'est exactement le balancier qu'on cherche à faire au putting. L'ancrage qui est ici, donc là où le point bas est à sa verticale, c'est qu'il faut voir, c'est que c'est ici, au niveau du sternum. Donc, ce qu'on voit, c'est quoi ? C'est que le balancier, il est tangentiel vers l'arrière, il est tangentiel vers l'avant, vers un point bas, et il remonte. Ici, au niveau du chipping, on va affiner un petit peu ce balancier, surtout au niveau de ce qui va se passer après le point bas. Ce qu'il faut percevoir, c'est que, là ici, on va avoir un club qui descend, et ce qu'on veut qu'il fasse, c'est un léger copeau d'herbe. Avec ce petit balancier, on veut que le club fasse un léger copeau d'herbe, que ce balancier, ce petit balancier fasse un copeau d'herbe. Et donc, pour faire ce copeau d'herbe, il ne faut pas que le club remonte trop vite vers le haut, comme avec le putt. Parce qu'à ce moment-là, si je remonte trop vite vers le haut, le souci, c'est que là, d'un coup, je ne fais plus mon copeau d'herbe, et que donc je ne suis plus dans un chip. Parce que la traduction de chip en anglais, c'est un copeau. C-H-I-P, chip, copeau. Souvenez-vous, pour le petit truc, petite histoire que je dis à tous mes joueurs, c'est les chips. Ce sont des copeaux de pommes de terre, des chips de pommes de terre, des copeaux de pommes de terre. Donc un chip, c'est quelque chose de fin. Mais pour que ça soit fin, il ne faut pas que le club remonte trop tôt. Il faut qu'il soit, bam, dans le sol. Et pour qu'il soit bien dans le sol, en respectant toujours ce balancier, il faut voir une chose, c'est que tout simplement, on va avoir besoin de s'appuyer légèrement vers l'avant. Mais ça, on va le préciser aussi dans tout ce qui est la formation. Mais ce qu'il faut visualiser, c'est que pour faire un copeau, l'axe de jeu, et le point bas, au lieu d'être situé légèrement ici au niveau de la balle, va être légèrement devant. Et donc, je vais venir appuyer un petit peu. Alors, j'en vois certains qui appuient, qui mettent le poids ici. Mais ça ne sert à rien si je n'appuie pas aussi mon haut du corps vers l'avant. L'objectif étant que mon point bas, je l'avance un petit peu. Et donc, vous voyez, regardez, j'ai aussi le haut qui bouge. Et que de là, du balancier que je vais faire, d'un coup, poum, regardez ce qui se passe. Tac, tac, tac. Je fais de nouveau mon fameux copeau d'herbe. Donc, il faut partir de cette visualisation du contact. Il faut partir de ce que fait mon club autour de la balle. Mais si déjà, à la base, je ne l'ai pas, c'est-à-dire que mon club, bougeant de l'arrière vers l'avant, fait un léger copeau d'herbe, sans action de main, et ainsi de suite, mais vraiment en laissant balancer le club ici légèrement en appui à gauche, à ce moment-là, je peux mettre tous les éléments techniques en place. Du moment où je ne visualise pas bien le contact et le balancier autour de la balle, ça sera beaucoup plus compliqué. Donc, je suis ici, et je fais mon balancier avec mon copeau d'herbe. Je suis ici, je vous remontre, et je fais mon balancier avec mon copeau d'herbe. J'ai le bon contact, j'ai la bonne sensation, et à partir de là, maintenant, je vais essayer, par des petits éléments techniques, d'affiner tout ça pour être très précis autour du trou et arriver à rentrer tout simplement plus d'approches. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et surtout à activer la cloche pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Maintenant, je voudrais vous poser une question. Quel est le club que vous préférez pour jouer vos approches roulées ? Est-ce que c'est le fer 7, le fer 9, le pitch wedge ou le sand wedge ? Dites-le-moi en laissant un commentaire juste en dessous. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada